C'est un maître international du coup et classement élo 2450 quelque chose comme ça. Il est 23 le vélo mais il va se faire saouler quand il a mis blanc qu'à l'hôpital. Tu peux m'en aller bientôt au rechef. Tu peux m'en aller avec 3 ou 4 ans ? C'est un peu de légumes. Les gars je mange super healthy. On va voir un truc là qui me plait. C'est sale mais ça ne peut pas faire de mal. Il est dans son élément le jour. Un ou deux sales. Un prino. Je ne sais pas si c'est un prino. Ça c'est pas très healthy mais ça me plait. C'est pour les protéines. Ça va l'air un peu gras mais franchement il faut se faire plaisir. Tu ne vas pas vers les trucs interdits. Je voulais vous dire, vous savez un tournoi comme Form Intera, tout le monde peut participer. Si demain vous voulez venir participer c'est possible. C'est pas si compliqué. Demandez dans les commentaires si vous voulez. Mais j'avais fait une vidéo de mon premier tournoi. C'est pas trop dur de participer à Form Intera. Sachez que c'est ouvert à tout. Les gars c'est pas mauvais la petite omelette là. Izou t'aimes trop le chorizo pélo. Mais c'est la base non ? Les gars franchement on est vraiment bien ici. Il est tout rouge le mou. T'es jaloux j'ai pris des couleurs. Il se dit les gars il va prendre 3 kilos cette semaine. Il va pas comprendre ce qui se passe. C'est le petit déj et le déjeuner. J'avoue c'est le petit déj. On est obligé de stocker dans le ventre. On a rien à manger jusqu'à 20 heures. C'est un mytho. Je lui ai dit que s'il avait faim on pouvait aller au resto à midi. On a claqué tout le budget. C'est quoi le programme ? Ça va se composer. Toi tu joues en combien ? 1400 et quelques. Ouais il joue en 1400. Vace qui est bon après toi tu te prépares pas forcément. T'en bats les couilles. De toute façon t'es déjà préparé comme un monstre. J'ai des arbres. Du coup les pélos moi j'ai regardé l'apparemment là. Au petit déj. Je joue contre un joueur allemand. Qui est 3 ans plus jeune que moi. Il doit avoir 25 ans. Un truc comme ça. Il s'appelle Lev Jankelevic. C'est un maître international du coup. Qui est classé à peu près 1000 mondial. Et classement Hello 2450 quelque chose comme ça. J'ai les noirs. Donc on va aller regarder tout de suite après la douche. Ce qui peut jouer. On va voir si on peut se préparer. Mais j'ai l'impression qu'il varie beaucoup ce joueur. Allez let's go. C'est lui. C'est lui les gars. On l'a ciblé. On l'a ciblé le gars. On l'a vu au petit déj ce matin. On va voir il est classé combien sur chesscom. Le pélo. Il est 23. Tu veux se délire. Il est 23 le pélo mais il va se faire souiller. Les images avant le désastre. Quand il a les blancs K1. Il joue. Ah il joue les deux. Il joue E4 ou D4. Alors sur E4 C5 que j'ai l'intention de jouer. Il joue K1 F3. Ça c'est bien les gars. C prend K1 F3. Il joue un peu F3. J'étais à la piscine un peu là. C'était grave cool. On va aller s'installer tranquillement. J'ai un peu bossé sur le Magnus Kunz Gambit. On va voir si c'est ce que je joue. Hello les pélo. J'espère que vous allez bien. Je joue un maître international allemand classé 2468. Pour cette ronde 2 du tournoi de Fort Montera. Une petite île au sud d'Ibiza. Je suis le maître feed Joachim Mouhamad. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis actuellement 197ème joueur français. Également entraîneur. Diplômé de la fédération internationale des échecs. Je partage avec vous dans cette série. Road to GM. Mon parcours jusqu'au titre que j'espère. De grand maître. Vous savez que j'ai gagné la première ronde par forfait. Mon adversaire ne s'est pas présenté. Pour cette partie. J'ai les pièces noires. Contre Lev Jankélévitch. J'ai essayé de me préparer. Mais ce joueur varie beaucoup. Donc je me suis surtout reposé. Avant cette partie. Et mon adversaire ouvre avec le coup. Cavalier F3. La réti. Ok. Alors vous savez que normalement c'est le coup que j'aime le moins. Quand j'ai les noirs. Mais j'ai travaillé un peu cette réti. Notamment grâce au cours que m'a offert. Eizou. Pour mon anniversaire. Avec le coach Yossif. Yossif Dorfman. Je lui ai demandé justement de montrer quelques idées. Sur la réti. Donc je suis un peu plus armé que d'habitude. Je joue D5. Mon adversaire joue D4. Je joue E6. Et mon adversaire joue C4. Et on transpose du coup. Dans un Gambidame. Refusé. Je joue. Vous le savez. Mon arme. Favorite. Contre le Gambidame. Le Magnus. Queens Gambit. Avec le coup. A6. Vous le savez. L'objectif de prendre. Et de pouvoir soutenir. Le pion de plus. Avec le coup. B5. Normalement. Ca incite à la prise en D5. Mais mon adversaire a décidé de jouer. Fou G5. Il a joué très vite. Et indique à mon avis. Une préparation. De sa part. Il me l'a révélé à la fin de la partie. Qui s'était bel et bien préparé. Sur Fou G5. Il avait vu un blitz sur Chesscom. Où j'avais pas très bien joué cette ligne. Le premier outou GM. Je crois. De la chaîne YouTube. C'est également. Sur ce coup. Fou G5. Où j'avais joué Fou E7. J'ai reproduit ce coup. Et après Fou prend E7. J'avais joué. Dans mon premier outou GM. Le coup. Dame prend E7. Je vous invite à aller voir cette partie. Elle était assez intéressante. Mais ensuite. J'avais checké. Et la recommandation. De Grandelius. C'était le coup. Cavalier prend E7. Que j'ai joué. Cette fois. Mon niveau de préparation est le suivant. Je sais qu'il faut reprendre. Avec le cavalier. En E7. Et. Même si les blancs. Après. Avoir échangé. Leur Fou. Se sont débarrassés de leur. Il va être leur mauvais fou potentiellement. Car il y a sûrement un pion qui va venir. En E3. Ça leur a coûté. Un temps et deux temps. Pour développer une pièce noire. Du coup. En termes de développement. Les noirs sont pas trop mal. Donc. Il va falloir essayer de pousser. C5. Assez rapidement. J'avais juste ça en tête. Ce qui est. Très franchement. Un peu léger. Pour affronter. Un joueur de ce qui est. Top 1000 mondial. Il joue cavalier D2. Et les amis. Euh. Mon manque d'expérience. Sur ce type de position. Et pour l'instant. Criant. Car je suis un peu. Sans repère ici. Euh. Je ne sais pas quoi jouer. C'est peut-être la première fois. Que j'ai cette position. Devant un échequer. Donc. Je dois déjà me débrouiller. Alors. Je me demande. Si je dois faire petit roc. Si je dois faire cavalier D7. Si je dois jouer B6. Si parfois. Je peux prendre en C4. Celui de B5. Si je dois essayer de jouer. C5. Tout de suite. Je décide. De jouer un coup flexible. Cavalier D7. Et mon adversaire joue. G3. Bon. Pourquoi il a mis son cavalier en D2. En D2. C'est quand même simplement. Parce que je menaçais. De manger. Le pion en C4. En fait. Pour la partie. Je ne me suis même pas dit ça. Quand il a joué cavalier D2. Alors que bon. Finalement. Ici. Il n'a pas 36 000 coups. C'est soit E3. Pour défendre. Le pion C4. Avec le fou. Soit cavalier D2. Et ce que cavalier D2. Indique. C'est que. Probablement. Il ne veut pas jouer E3. Donc. Il va plutôt. Mettre son fou. En fiancée. Mais ça. Très franchement. Je l'ai compris. Maintenant. Après la partie. Mais pendant la partie. C'était vraiment pas clair. Dans ma tête. Donc. Au moins. C'est plus clair. Maintenant. Cavalier D7. Il joue G3. Ok. Il veut clairement. Mettre son fou. En G2. Et avoir. Une sorte. De catalane. Moi. J'ai ce fou. C8. Qui va poser. Un peu problème. Qui sera moins fort. Apparemment. Que le fou. G2. Je trouve. Que sa position. Déjà. Assez agréable. Ok. Je joue. B6. Pour pouvoir mettre. Le fou. En B7. Il prend. En D5. C'est assez thématique. Une fois que j'ai engagé. B6. Parce que j'ai affaibli. La case. C6. Et. Du coup. Le fait. De prendre. Avant que mon fou. Arrive en B7. Ca fait que. Je reprends. Avec le pion. Pour contrôler. Et après. Fou. En B7. Maintenant. Il est clairement. Passif. Par rapport. Au fou. G2. J'ai décidé. De jouer. Petit roc. Assez vite. Mon adversaire. joue. Petit roc. Et là. Je joue. Fou. B7. Ok. Alors. J'ai un tout petit peu. J'ai. J'avais une voix. Dans ma tête. Qui me disait. Mais. C'est vraiment. Trop léger. Comme préparation. J'ai joué. Fou. B7. Je me dis. Bon. Bah. J'ai joué. B6. Les gars. C'est pour mettre. Le fou. En B7. Et je me dis. Ok. Je vais jouer. C5. Je vais peut-être. Un cavalier. En E4. J'ai la tour. En C8. Je vais jouer. C5. Ça va aller. Je me dis. Ok. C'est pas super. Ambitieux. Non plus. Son truc. Après. Je suis pas ultra content. Parce que. Je préfère jouer. Très franchement. Une position. Sans risque. Pour les blancs. On va pas se mentir. Ici. Il joue. B4. Après. B4. Mon adversaire. a utilisé. 14 minutes. A la pendule. On est au coup. Numéro 11. Donc. Il a utilisé. 14 minutes. Il lui reste. 1h16. Sur les 1h30. Qu'on a au début. Et moi. Je réfléchis ici. Alors. Je réfléchis à quoi. Je me dis. Bon. Est-ce que je dois jouer. Tour E8. Ou Tour C8. Essayer de préparer. C5. Est-ce que d'ailleurs. Je dois jouer. C5. A5 aussi. J'ai aussi. A5. qui me traverse l'esprit. Avec l'idée. Je me dis. A5. S'il fait. B5. Pour créer un pion arrière. En C7. Je peux faire. C6. Miner le pion. Et après. Pion prend. Fou prend. Par exemple. J'ai créé. Un 2 contre 1. Sur l'aile dame. Je me dis. Mais A5. Il peut juste jouer. Et je vois ça. Pion prend. Tour prend. Dame prend. Et je suis pas sûr. Que ce soit. Génial. pour moi. Et je vais. Très franchement. Je vais pas beaucoup plus loin. Je me dis. Bon ok. Il y a ça. Dans un coin de ma tête. Je me dis. Mais c'est peut-être pas naturel. A5. J'ai rarement vu ça. Peut-être. C5. Qu'est-ce qu'il va se passer. Pion prend. Pion prend. Pion prend. Cavalier prend. J'ai un pion isolé. En D5. Et je me dis. J'ai des pièces plutôt actives. J'ai cavalier qui va pouvoir aller en E4. Mon fou soutient bien ici. Je me dis. Ça va aller. Je décide. Alors je me dis. Jo ça va quand même pas mal simplifier la position. Donc dans ma tête. Je calcule. C5. B prend. D prend. Cavalier prend. Cavalier B3 propose l'échange des cavaliers. Je garde les cavaliers avec cavalier E4. Et il peut installer un cavalier en D4. Et je me dis quand même. Je me dis. Ça doit être. L'ordi. Il doit dire que c'est égal. Ça doit pas être gros avantage pour les blancs. Donc je me dis. Bon. À la limite je peux jouer ça. Par principe. Sinon je me dis. Jo tu peux peut-être garder un peu plus de tension dans la position. Et pas tout de suite jouer C5. Mais je me dis aussi. Qu'il va peut-être avoir le temps de s'organiser. Si je joue pas C5 directement. Il va pouvoir peut-être placer ses pièces. De sorte. Que C5 devienne. Difficile à jouer pour moi. Par exemple. Après un coup comme. Pour C8. S'il fait cavalier B3. Maintenant. Si je joue C5. Il prend. Je prends. Déjà. Il a échangé une paire de pièces. Supplémentaires. Ce qui est peut-être bien pour lui. Vu que je me retrouve avec. Trois îlots de pions. Ok. Donc je me dis. Allez Jo. C5. Avec 1h7. A la pendule. Pardon. On n'est pas dans cette position. Dans celle-ci. Je me dis. Allez. C5. Je joue C5. Mon adversaire fait. Pion prend C5. Je fais pion prend C5. Je fais pion prend C5. Je fais cavalier prend C5. Et ici. Ok. Je me dis. Bon. La position blanche est très solide. J'ai trois îlots de pions. Je suis un petit peu moins bien. Mais l'ordi doit pouvoir tenir la nulle. Ok. Il me joue cavalier B3. Je craignais plus. Tour B1. Un coup comme ça. Mais ok. Il me fait cavalier B3. J'ai pas envie d'échanger. J'ai pas envie d'échanger. Parce que. Ça va faciliter. La mobilisation de ces pièces. Et ça simplifie la position. Donc je joue quasi-tempo cavalier E4. Et il me joue tour C1. Ok. Là je me mets à réfléchir les amis. Je me dis. Qu'est-ce que je dois jouer là. Avec les noirs. Comment. Je continue. Cette partie. Alors déjà. Souvent. Quand il y a un cavalier en B3. Je sais que c'est pas mal. De mettre un. Un pion en A4. Pour chasser le cavalier. Donc je me dis. Bon. Peut-être ça. A5 pour A4. Mais je me dis. Bon. J'ai des pièces. Qui sont pas mobilisées. Quand même. La tour. La dame. La tour. Ça tend de mobiliser ces pièces. Alors je commence à chercher. Une case pour madame. Je commence à chercher. Une case pour madame. Et je me dis. Bon. L'idéal. Ça serait quand même. De venir en B6. Je joue dame B6. La dame a deux cases. Du cavalier. Contrôle les cases. Je vais pouvoir. Contrôler la case. C5 aussi. Qui pouvait être. Une case intéressante. Parce que par exemple. Sur A5. J'avais peur. D'idée. Comme cavalier. C5. Maybe. Ou d'ailleurs. Je me disais. Il peut préparer. Dame D4. Et si je joue A4. C5. Et il est bien installé. Ici. Donc je fais. Dame B6. Et je m'attendais. A Dame D4. En fait. Me demandez. Pourquoi ? Ce qui se passe dans ma tête. A ce moment là. Je sais. Que quand j'ai pion isolé. Je suis censé garder les dames. La pièce la plus dynamique du jeu. Mais en fait. Je me dis. Jo. Je prends la dame. De toute façon. Je ne voyais pas. Je vous avoue. Que je n'ai même pas pensé. A jouer Dame B5. Par exemple. Je trouvais ça artificiel. Je me suis dit. J'échange les dames. Et dans ma tête. Je me suis dit. Je vais faire nul. Il n'a sans doute pas assez. Pour gagner cette position. Ça va trop simplifier. Je joue tour A8. Je me dis. Ça va simplifier. Je vais un peu souffrir. Mais normalement. Ça va être nul. Il me fait cavalier A5. On est au dix-huitième coup. Je joue fou A8. Et il me joue fou H3. J'attaque la tour. J'avais vu ce coup de fou H3 au moment où j'ai joué fou A8. Et là les gars. Je suis en train de me dire dans ma tête. Mes jours. En fait. Elle n'est vraiment pas terrible. Ta pose. En fait. Les gars. Ma pose. Elle n'est vraiment pas terrible. Finalement. Je me disais. C'est solide. Je ne vois pas ce qu'il va faire. Mais les gars. Ce cavalier est un monstre. Ce cavalier est pas mal aussi. Pour dominer mon cavalier. Son fou. M'empêche de challenger la colonne C. Il va être en contrôle de la colonne C. Si je quitte la colonne C. Il entre sur C7. Les gars. C'est difficile. Et là. Je me dis. Il est con. Il est con. Fou H3. Ça ne marche pas. Je lui fais F5. Je lui fais F5. Je ne suis pas obligé de quitter la colonne C. Avec idée. S'il prend F5. Je fais cavalier prend. S'il fait. Fou prend. Attendez. S'il fait cavalier prend. Je fais cavalier prend. S'il fait fou prend. Je fais tour prend C1. Je fais tour prend. Et je fais tour prend F5. Donc cavalier prend. Cavalier prend. S'il fait tour prend C8 intermédiaire. Je fais tour prend C8. S'il fait fou prend. Je vais faire par exemple tour C2. Avec une tour active. Et j'ai assez. Et je me dis. Bon bah c'est bon en fait. Prochain coup. Je fais C6. J'enterre son fou. Ça va aller. Je peux continuer à me battre. Et là. Il me fait cavalier prend F5. Après. Remarquez. F5. J'ai pas trop hésité. Parce que je me suis dit. De toute façon. J'ai pas d'autre coup. Je peux pas lui laisser la colonne. Et je peux pas le laisser entrer en C7. Donc. F5. C'est aussi un peu par défaut. Mais j'ai l'impression que ça va. Et du coup. Il me fait qu'aller prendre F5. Et je me dis. Mais. Qu'est ce qu'il a vu. Et là. Je me remets à vérifier mon calcul. Et je me dis. Oh merde. J'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. C'est que. Très cavalier prend. Que je joue dans la partie. Il joue fou prend. Mais là. Dans mon calcul. J'avais calculé. Tour prend. Tour prend. Et tour prend. Mais les gars. Si je joue. Tour prend C1. Ce que j'ai pas fait. Mettez pause. Que jouent les blancs. Ah ouais. Ici. Il y a fou aussi. C'est échec. J'ai oublié ce coin intermédiaire. Dans mon calcul. Ah l'erreur. L'erreur de base. Le fou aussi. C'est intermédiaire que j'ai raté. Je suis obligé de jouer H8. Il prend. Et il a juste. Un pion. De plus. Et en plus. Le problème. Je peux pas jouer tour prend F2. A cause de tour C8. Et je peux pas jouer cavalier prend F2. A cause de. Mettez pause. Si vous avez pas trouvé. Les blancs jouent quoi ici les gars. Les blancs jouent tour F1. Clouage. Gagne la partie. Je me dis merde. Putain. Je me dis merde Joe. Putain. Ok. Je suis fou prend. Un moment. Je commence à réfléchir. Un bon moment. Les gars. Pour essayer de trouver une solution. On est au 22ème coup. J'ai mon adversaire à 37 minutes. J'ai 30 minutes à la pendule. Et je décide. De jouer. Le coup. Tour E8. Avec 30 minutes à la pendule. J'ai un pion de moi. Ok. Mais je me dis. Bon bah. J'ai les pièces actives. Le cavalier pas mal. Le fou soutient. Bon. Je peux peut-être encore tenir. Je me dis. Ouais. J'ai des petites idées de magouille. Je veux jouer. Par exemple. Si il recule ici. Je peux peut-être jouer D4. Subit K à la C3. Mettre la pression ici. Il y a de la pression sur les pions. Je me dis. Ça va aller. Par contre. Sur fou G4. Je voyais pas trop comment faire. Et là. Les gars. Il me fait fou D7. Je comprends son idée. En fait. Il veut aller jouer fou C6. Et simplifier la position. En fait. Au départ. Je me dis. Non. Mais c'est bizarre quand même. Il va aller vraiment échanger mon fou là. Qui est enterré en A8. Et en fait. Moi. Je joue tour E7. Il fait fou C6. Et je me rends compte que c'est pas mal. Il simplifie vachement la position. Et j'ai du mal à trouver du jeu. Je fais fou prend C6. Carré prend C6. Tour C7. Les gars. J'ai rien trouvé. De dynamique ici. Et là. J'ai juste un pion de moins. Et à partir de là. J'ai peu d'espoir. Un pion de moins. Un pion faible en D5. C'est techniquement gagnant. A mon avis. Pour les blancs. Je vous montre ce qui s'est passé. J'ai essayé. J'ai essayé de me battre. Mais mon adversaire a converti. Assez facilement. J'ai pas réussi. J'ai l'impression de pas avoir réussi à jouer. Parce que je me suis retrouvé très vite. Avec mon choix C5. Et mon pion isolé. Et l'échange des dames. Qui était sans doute pas en plus une bonne idée. Dans une position où je peux rien espérer. Il a joué F3. Il a joué Kali F6. Pour essayer de faire une forteresse. Il a joué tour C2. Il a joué tour E8. Il a joué tour B1. Il active ses tours. Je joue H5. Pour essayer de pas le laisser déséquilibrer mon cavalier F6. Voilà. J'espère que mon cavalier va tenir ses deux pions. Et j'attends une seule opportunité. De m'activer. Mais son cavalier est monstrueux. Son cavalier domine la colonne C. La colonne B. J'arrive pas à m'activer. Je joue tour B2. Je joue Roi H7. J'ai rien à faire les gars. Il fait cavalier B4. Il propose l'échange des tours. Attaque le pion A6. Les gars j'ai pas envie de jouer un coup comme tour A7. Trop passif. Il va pouvoir peut-être entrer ici. J'ai changé les tours. Il me dit bon. Peut-être des chances un jour de faire une draw. De faire un truc. Mais là je dois défendre A6. Donc je joue A5. Il joue KSC6. Il revient avec son cavalier qui me fait chier. Je contrôle tout. Je peux pas activer ma tour. J'ai pas de contre-jeu les gars. Je suis privé de contre-jeu. Je suis cuit. Vous savez que je suis combatif. C'est peut-être une de mes rares qualités aux échecs. Mais combattre avec un couteau suisse contre une épée. Là c'est compliqué les gars. Et là j'ai le couteau suisse dans les mains. Alors je peux espérer le jeter. Mais si ça rate sa cible après je suis mort. Et là je vois même pas. Je peux rien jeter là les gars. Là je suis foutu. Là je suis vraiment foutu. Je fais A4. Il fait roi F213 son roi. Je fais tour E6. J'attends. Il fait tour C5. Je fais tour D6. J'attends. Il fait KD4. Il s'amuse. Il replace ses pièces. Il me torture. Je fais tour B6. Essaye d'activer enfin ma tour en B2. Il me fait tour B5. Il t'activera pas le petit maître fit français. Reste tranquille. Voilà ce qu'il me dit. Je joue tour A6. Il joue H4. Prise d'espace. Il se balade. Le lève Jankelevic. Tour A7. J'attends. Cavalier E6. A3. Que faire ? Cavalier complètement bloqué. Ma tour est complètement dominée. Les gars c'est une masterclass technique. Je suis en train de me prendre. Cavalier D4. Je suis spectateur de ma propre partie. Tour A4. J'essaye. J'essaye de... Je peux rien faire. Roi E3. Roi G6. Tour B7. Je joue tour A6. Empêcher. Le coup Cavalier E6. Il me joue tour C7. Il s'amuse. Il attend. Il prend son temps. Je fais tour A8. J'attends. Tour B7. Tour A6. Roi D3. Tour A4. Je peux toujours rien faire. Et Cavalier E6. Le glas qui sonne. Je sais pas si ça se dit ça. Le glas qui sonne ? Le glas qui se rapproche. L'épée de Damoclès qui s'abat. Les gars c'est très dur. Bon ça fait un petit moment que j'y crois plus très franchement dans cette partie. Je joue les coups en espérant une défaillance mais elle n'arrivera pas. Tour A6. Attaque le Cavalier. Un coup de bluff. Échec. Roi ici. Le bluff c'est qu'il a peut-être deux pièces en pris. J'ai mis nos défenseurs. Mais mon adversaire a un joueur sérieux. Il calcule bien. Tour E7. Il avait vu. Cavalier G8. J'avais calculé. Essayez de lui faire peur avec une potentielle. Répétition. Mais répétition. Il n'y aura pas. Tour E8. Cavalier F6. Est-ce qu'il jouera tour E7 ? Avec la nulle ? Non. Pour H8. Échec. Abandon. Pourquoi abandon les gars ? Parce qu'il a gagné un deuxième pion. Si je suis contraint de jouer Roi G6. Il va pouvoir sauver son cavalier sur échec. Ok. Je vais même revenir sur des souffrances extrêmes. Par exemple après tour D8. J'ai trop de matériel en moins. Les gars. J'abandonne. Défaite. Entre le joueur allemand. qui a fait une partie sérieuse. J'ai quelques regrets. Parce que mon manque de préparation à nouveau. Dans l'ouverture. Me donne un milieu de jeu. Où je n'ai vraiment pas pu utiliser mes armes. Ça arrive parfois aux échecs. Je sais que ça vous est déjà arrivé. On a l'impression de ne pas avoir joué. J'ai l'impression de ne pas avoir pu jouer dans cette partie. Je me suis retrouvé très vite dans une position aride. Avec pas de contre-jeu. Les gars. J'envoie rapidement un rapport de partie. Dites-moi dans les commentaires. Si vous avez déjà eu cette sensation en partie. De perdre une partie sans même avoir joué. C'est un des trucs les plus frustrants. Je pense. Aux échecs. Je lance un bilan. De la game les amis. A mon avis. Mon adversaire a joué assez précisément. Et il a joué à 93-6. C'est quand même une bonne prestation. C'est une partie sérieuse. C'est une partie solide. Le truc c'est que je ne l'ai pas mis en difficulté. En fait c'est ça mon regret. C'est que je ne l'ai jamais poussé vraiment. Je ne vais même pas dire dans ses retrangements. Parce que je ne l'ai pas du tout poussé. Moi j'ai joué à 88. Mais ok. Pas très menaçant le maître feed dans cette partie. Fou G5 fou E7. K allié D2. K allié D7 c'est ok. B6 c'est ok. Prise-prise. Roque c'est ok. Ou B7 n'est pas bon. Ce n'est pas la bonne idée me dit Chesscom. Quelle est la bonne idée s'il vous plaît ? La bonne idée c'est cavalier F6 visible. C'est quoi la variante ? Le fou va pas en fait en fianchetto. Les gars en fait je pense que mettre le fou en fianchetto dans cette structure. Ça m'assure d'avoir un fou passif pour toute la partie. C'est peut-être pas terrible. Peut-être le fou doit plutôt aller en F5. Et ça a l'air d'être mieux. Et après genre Dd6. Tour C8. Tour D8. Ou CC5 peut-être. Peut-être quelque chose comme ça. Alors s'il fait B4 ici comme dans la partie. Comment je dois réagir ? Ah c'est A5. A5. B5. A4. Pour empêcher qu'il... Ah ouais je prends la case du K. Allez c'est pas mal ça. Et le pion peut être faible. Puisque j'ai le fou qui peut venir en D7. Ah ouais ouais ouais. C'est intéressant ça. 5 tours A5. Intéressant. Il a du mal peut-être à protéger ce pion. Tour B1. Fou F5. Voilà ouais. Ah c'est intéressant cette manière de jouer. En fait je crois que mon erreur dans cette partie ça a été de mettre mon fou en fianchetto. De ce que je comprends. CB4. Ah mon idée de A5 était meilleure. C5 c'est la faute. Ah C5 c'est une faute. Fou B7, C5 en fait j'accepte un pion isolé avec aucune ambition. C'est une erreur d'ouverture. Je me suis dit ça va se tenir. En fait humainement c'est peut-être juste de la souffrance d'ailleurs. Même peut-être pour l'ordi ça tient pas. C'est plus 1. Ah je dois pas échanger les dames. Ah dame B5. Il faut garder les dames à tout prix. Ouais j'ai été peut-être un peu trop conciliant aussi dans cette partie. C'est pas une bonne partie ouais. Je suis pas à l'aise dans cette structure. Il va falloir travailler un peu ça. Ouais. Ici ça c'est encore une faute. Là je suis foutu. Il fallait jouer tour B8 mais ok. Tour B8 il rentre non ? Tour B8. Tour ici. Cavalier G6. On a l'impression d'être... Franchement laisser la tour infiltrer la 7ème comme ça c'est pas un truc qu'on a envie d'autoriser. Mais c'est sûr que c'est mieux que de perdre un pion. C'est juste que j'ai fait une faute de calcul. Tour C1. Cavalier D6. Ouais bon. Franchement c'est horrible à jouer. Ok. Bon les gars c'est pas grave. Il va falloir que je travaille cette ouverture. Je vais vraiment essayer de vous faire aussi une vidéo sur Magnus Queens Gambit. Alors je vous dirai quoi faire contre ce fou G5 qui est venimeux. Ouais ok bonne conversion. Pour l'instant très bonne conversion de mon adversaire. Bon après... C'est peut-être pas si dur mais il m'a pas laissé m'activer à aucun moment. Donc en contrôle bien joué. Il m'a bien taffé. Il m'a bien taffé le joueur. C'est ça le mot quoi. Il m'a taffé le joueur allemand. Là y'a rien à espérer. Juste... Y'a pas de miracle. Je peux rien faire avec les noirs. Donc j'attends. Ok. Et là abandon. Ok abandon. Ok bravo joueur allemand les amis. Moi j'ai décidé dans ce tournoi d'essayer de relativiser un peu les défaites. De toute façon Road to GM ça s'inscrit quand même sur du long terme. Donc là je vais pas m'en vouloir. Enfin je vais m'en vouloir si parce que... Bon j'ai fait une faute de calcul. J'ai fait des fautes de compréhension. Mais je pense que je paye d'une part mon manque d'expérience sur cette ouverture. Et mon manque d'expérience sur les positions de D4, D5 que j'ai jamais joué de ma vie. Que je joue depuis à peu près un an. Donc c'est normal c'est le process. Je vais me prendre quelques pots de bananes. Donc l'important c'est qu'après chaque partie j'en tire quand même des enseignements. Et que je reproduise pas ces erreurs sur le long terme. Voilà. Dites moi les amis si ça vous a plu cette ronde 2 de Formentera. Je reviens demain à 15h. Pas sur Youtube en réel. Je reviens demain à 15h pour la ronde 3 de Formentera. Ciao ciao les amis. A très bientôt. On va essayer de revenir avec le Puntos. Sous-titrage Société Radio-Canada